Chérifa Luna est notre invitée dans IDF 1 Midi People et elle a déjà adopté le générique, le chant. Est-ce que tu peux nous le faire ? Elle le double. IDF 1 Midi ! Je l'ai fait bien. Je sais pas pourquoi je vois une danse comme ça, tu disais ouh ! On est très comme ça, on aime danser. Il faudra glisser IDF 1 Midi. IDF 1 Midi, voilà. On va sur Internet ? Oui, sur Internet. Et tout d'abord, on va juste vous rappeler, je vais y arriver, c'est un peu de mal aujourd'hui. Le numéro de téléphone 0800 92 787 777, c'est affichant en bas de l'écran. Regardez pour poser toutes vos questions en direct à Chérifa Luna. Il nous reste 20-25 minutes d'émission en direct et la fin de l'émission, nous chanterons un petit air a cappella, si Chérifa le veut bien. Oui, pourquoi pas, vous choisirez la chanson et je chanterai. J'ai ma petite idée déjà. C'est vrai ? Ou sinon, si vous, téléspectateurs, vous avez déjà un choix, n'hésitez pas, 0800 92 780 777, nous attendons vos appels. Alors Chérifa, tu l'as dit tout à l'heure, tu défends quand même quelques causes. Tu as notamment créé une fondation. Il y a aussi la cause, notamment des homosexuels que tu défends. On a vu un petit buzz, entre guillemets, il y a quelques jours sur Internet. On va regarder la vidéo tout d'abord qui a été diffusée. Et puis on rebondit juste après. Alors c'est parti, regarde. Salut les petits loups, c'est Chérifa. Alors j'aimerais faire cette vidéo aujourd'hui, puisque j'aimerais faire une surprise à Stéphane. Vous allez me dire chez qui est Stéphane. Alors Stéphane, c'est l'administrateur de mon forum officiel, mais surtout un fan hors pair. Il me soutient maintenant depuis plusieurs années. Il est vraiment, vraiment derrière moi. Et donc j'aimerais déjà Stéphane te remercier pour ça. Mais ce n'est pas le but de ma vidéo. Il me semble qu'il est arrivé quelque chose d'assez important dans ta vie ce samedi. Donc il y a quelques jours, samedi 1er octobre. Puisque tu t'es paxée avec ton amoureux Wilfried. Vous avez concrétisé votre amour. Vous avez vraiment fait un grand pas. Donc je voulais déjà vous dire que je suis très 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 fière de vous. Et vous envoyez plein 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 de bisous. Plein 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 de vœux de bonheur. Et kiffez votre vie à 100%. Croquez la vie à pleines dents. Et puis pourquoi pas, j'espère qu'un jour vous aurez les mêmes droits que nous. Et que vous aurez plein 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 d'enfants. Donc comptez sur moi, t'attachez, elle est là. En tout cas j'aimerais au passage faire un gros gros bisou à tous mes fans gays et lesbiennes. Je vous soutiens à 200%. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Et à très très bientôt. Bisous. C'était un très joli message en tout cas. Bah oui, alors c'est très drôle. C'est marrant que vous m'en parlez. Parce que cette vidéo c'est pour un de mes fans qui a créé le forum et qui me suit depuis ma sortie de Popstar. Donc c'est vrai que forcément j'ai eu des liens avec lui. Et donc il ne s'est pas accès. Et son copain m'avait juste demandé une petite lettre pour lui donner. Et j'ai dit non je vais faire mieux encore. Je vais lui faire une petite vidéo. Sans penser l'impact que ça allait avoir. Donc voilà, j'étais chez moi devant ma webcam. Je lui ai fait une petite vidéo. Et au final ça a été un petit peu, pendant quelques jours, j'ai eu un milliard de commentaires. Donc c'est vrai que ça a été relayé. Donc j'ai eu pas mal d'appels. Et comme je dis, il y a beaucoup de gens qui m'ont mis dans la tête. J'ai fait ça pour trouver un public ou alors essayer de mettre les gays de mon côté. Alors que pas du tout. Parce que c'est comme je dis, oui c'est pas un combat, c'est pas une cause que d'être gay. C'est pas une maladie. Enfin voilà, c'est un choix de vie. Et moi, enfin après, mon meilleur ami. Et puis que j'ai... Ça fait 10 ans qu'on est amis. On s'est rencontrés, on avait 13 ans. Qui est gay. Donc moi, si tu veux, je vis mon quotidien avec un gay. Et puis j'ai surtout appris à être tolérante et accepter les gens comme ils sont. Sauf que je me suis rendue compte à quel point on avait du retard. Parce qu'on est en 2011 et j'ai juste... Je me suis fait un milliard d'ennemis avec cette vidéo. Où j'ai reçu des messages. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu des quoi d'insultes ? Ça a été très très violent. C'est vraiment, c'est allé même plus loin que les insultes. Il y a eu des menaces. Des menaces des gens qui disaient qu'il allait m'attraper. Donc c'est vrai que ça a été très très loin cette histoire. Donc au final, c'est pour ça que je ne me suis pas trop exprimée par la suite par rapport à cette vidéo. Pourtant j'ai eu des demandes pour venir m'expliquer ou pour venir en parler. Et au final, j'ai préféré arrêter parce que ça allait vraiment très loin. Et puis ça commençait même à toucher... J'ai pas mal d'amis homosexuels. Donc ça commençait aussi à les toucher personnellement. Donc du coup, j'ai préféré laisser mes bons. Cela n'empêche que je le dis aujourd'hui. Je soutiens les gays. Je soutiens les lesbiennes. Je soutiens la cause. Enfin la cause, ce n'est pas une cause. Mais je soutiens, on va dire, la communauté. Et je n'ai aucun problème avec ça. Et je n'ai pas honte d'être tolérante et d'être ouverte. Vous seriez prête à aller plus loin que ça ? Qu'une vidéo à vous engager auprès d'associations peut-être ? Je pense que déjà je m'engage au quotidien. Puisque si tu veux, je le vis au quotidien. Puisque je te dis, mon meilleur ami est homosexuel. Donc je vis avec lui les difficultés qu'il rencontre. Notamment quand une patronne lui dit, je ne peux pas vous prendre. Vous êtes trop beau, vous êtes gay. Vous êtes trop beau, vous êtes gay. Vous allez faire jalouser la clientèle. Je ne vous prends pas. Enfin moi, je trouve que c'est de la discrimination. Mais carrément, c'est comme le racisme. Et je le vis au quotidien. Ou quand je marche avec lui dans la rue, les gens, comment ils le regardent. Donc déjà, je pense que, ne serait-ce que déjà, être avec lui et être à ses côtés, c'est déjà pas mal. Là, j'ai fait une vidéo pour quelqu'un à qui je tient. Je me suis juste fait laminée par des gens qui m'ont écrit. Bon après, je ne m'arrête pas à ça. Franchement, je m'en moque. Ce n'est pas grave. C'est plus pour eux. C'est que ça prend une ampleur un peu trop importante. Maintenant, je laisse un petit peu. Je pense que ça s'est un petit peu endormi. Et demain, si effectivement, je devais la défendre publiquement ou qu'on m'appelait pour des causes ou des événements, il n'y a pas de problème parce que je ne suis pas du tout fermée. Et je suis très, très ouverte par rapport à ça. Merci beaucoup, Chérifa, pour ce message qui vient du cœur. Ça s'entend et ça se voit. Du côté des chansons, il y a aussi une polémique éclatée il y a quelques semaines autour d'une chanson de Colonel Réel qui s'intitule Aurélie. Il était question d'avortement d'une ado de 16 ans. On va juste regarder quelques images de ce clip. Bien écouter les paroles surtout. Et on réagit juste après. Regardez. 9 mois plus tard, il l'assume pas et se chauffe comme un bâtard. Elle a découvert qu'en fait, il est fêtard. Résultat, elle se retrouve seule dans cette histoire. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci, c'est pour toutes les Aurélie. Celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie. Mère a tout frit. Pour jeter par ses amis, mais surtout sa famille. Qui n'accepte pas qu'elle souhaite donner la vie. Voilà ce que je dirais si je devais donner mon avis. Mettre un enfant au monde ne devrait pas être puni. C'est la plus belle chose qui soit. Et si tu lis, c'est que tu n'as rien compris. Après cette chanson, des militants anti-avortement ont visiblement été outrés. Vous qui avez eu un fils à 18 ans, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense, déjà, comme colonel, c'est très bien expliqué. Il explique déjà que c'est une histoire autobiographique. Parce que c'est une de ses très bonnes amies, Aurélie, qui a vécu cette histoire. Donc déjà, il raconte l'histoire d'Aurélie. Je trouve qu'il a bien justifié. C'est une histoire qui a existé. Maintenant, je ne pense pas qu'il donne réellement son avis sur l'avortement. Il met juste l'histoire en chanson. Moi, ça ne m'a pas plus choquée que ça. Pourtant, j'ai eu un enfant à 18 ans. Et je conseillerais aux jeunes filles d'attendre un peu. Mais maintenant, moi, ça ne m'a pas choquée. Et je trouvais que même, ça montrait la réalité. Parce que peut-être qu'il dit de ne pas apporter, mais il raconte toutes les galères qu'il y a à côté. Il ne dit pas, c'est génial d'avoir un enfant. Ton mec, il va rester. Tes parents, ils vont te parler. Et alors, c'est très drôle. C'est que la fondation a été créée à partir de mon passage chez Morandini. Suite à ce débat sur cette chanson, ils avaient fait un reportage sur des jeunes filles de 16-17 ans qui disent, voilà, mon mec est parti, j'ai un bébé. Mes parents m'ont viré, ils ne me parlent plus. Je suis là et je ne sais plus quoi faire. Et je craque. Et je me suis dit, j'ai eu la même situation. J'ai eu juste la chance d'avoir l'entourage. Ce qui m'a permis de rester avec de la force combattante et d'être très épanouée aujourd'hui. Mais il y a tellement de filles qui sont seules face à ça que moi, je pense que c'est mon devoir que d'être là pour elles puisqu'on l'a été pour moi et de remplacer peut-être ce manque de soutien et les aider tout au long de leur apprentissage de maman parce que ce n'est vraiment pas facile. C'est très, très difficile, surtout à cet âge-là. Et comme je disais sur le plateau de Jean-Marc Morandini, c'est que les parents, je les trouve parfois un peu gonflés puisqu'ils ne font aucune prévention. Leur fille tombe enceinte et il la vire. Sauf que si déjà tu prenais peut-être le temps de parler avec ton enfant, de lui expliquer les choses, c'est souvent le problème qui se pose. C'est que les parents n'ont pas de communication. Après, c'est très difficile. C'est difficile de communiquer avec ses parents. Parfois, ça, je le conçois. Mais le problème, c'est que les parents devraient déjà en amont, déjà à la préadolescence, dialoguer, communiquer et avoir des vraies préventions. Au final, c'est comme moi, je le disais, je n'ai pas eu forcément de prévention. Bon, ben voilà, je suis tombée enceinte. Et au final, j'ai eu la chance que mes parents soient là. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. Mais il y a mille filles qui ne sont pas de prévention, ils tombent enceintes et en plus, après, ils sont toutes seules. Et ça, je trouve ça un peu abusé. Donc, j'ai envie d'être le porte-parole de tout ça et soutenir ces filles. Et comment peuvent-elles te contacter, justement, ces jeunes filles ? Il y a un moyen ? Alors, bientôt, il faudra rester connectée sur les réseaux sociaux parce que je vais donner les coordonnées très prochainement. Donc là, c'est vrai que c'est en plein, plein, plein travail. Donc là, je suis en plein dedans. Donc très, très bientôt, les coordonnées vont pouvoir être transmises. Donc restez sur mon site, sur le Facebook, sur le Twitter, enfin, tous les réseaux sociaux. Comment rentrer en contact avec Chéri Falona ? Le plus simple, c'est d'appeler IDF1 midi maintenant. Et nous avons un appel tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Quel est votre frénom ? C'est Leïla. En fait, j'appelle juste pour faire un petit coucou à Coco. Si elle se rappelle de moi, c'est Leïla de Notreville. Ah. Leïla. Souvenirs. Leïla. Ta voisine. Mais je ne reconnais pas ta voix. Moi, je reconnais bien ta voix. C'était pour te faire un gros bisou. Et puis pour dire qu'elle est faite à vous. Je te fais un gros, gros bisou, moi aussi. Voilà, ma chérie. Bon, ma bisou, ma femme. Vous êtes une amie de Chéri Falona, c'est ça ? Bonne continuation, salut. Leïla, Leïla, Leïla. Est-ce qu'elle est encore avec nous ? Oui, oui, je suis encore là. Donc vous êtes une amie de Chéri Falona, c'est ça ? C'est ça, oui. D'accord. Et comment elle est, Chéri Falona, dans la vraie vie ? Une amie d'enfance, en fait. Dites-nous un petit peu, Chéri Falona, comment elle est dans la vie de tous les jours ? Est-ce qu'elle est plutôt... Elle est folle. Complètement folle. Non, mais elle a des dossiers, je crois. Elle est un petit dossier, là. Je ne vais pas dire ça à l'antenne, mais elle est géniale, Chéri Falona, dans la vraie vie. Elle est comment, alors ? C'est plutôt une maman poule ou maman cool ? C'est tout à l'heure, on nous disait un petit peu les deux. Bah, elle est un petit peu les deux, oui, effectivement. Elle m'a plus connue enfant et à l'adressante. Elle est très attentive dans la vie, elle a le cœur sur la main. D'accord. Vous êtes fière d'elle ? J'imagine que oui, de sa réussite, en tout cas. On est vachement fière d'elle, oui. Ma maman, elle a dû grandir depuis toute petite et elle a que le chéri chat à la bouche, quoi. Et depuis qu'elle est devenue connue, etc., est-ce qu'elle a changé ou pas ? Souvent, on dit que les gens commencent un petit peu à péter les plombs parce qu'ils commencent à être reconnus par le public. C'est resté la même ? Maman, elle a su garder la tête. Enfin, moi, pour le peu que je vois, elle a su garder la tête froide. Elle n'a pas pris la tête. Comment ça va ? Elle a changé, genre, bien, pas de message. Elle est restée telle qu'elle est faux-folle comme j'étais à l'époque et voilà. Ça, c'était sûr, hein ? C'était sûr. Merci beaucoup, Léla. Je ne dirai rien à la antenne, je ne vais pas, t'inquiète. Mais toi aussi, t'es pas mal dans ton genre, j'ai envie de dire. Oh, ça serait de le monde compte. Voilà, ça balance. Ça monte, je parle tout à l'heure, t'inquiète. Connection sur les réseaux. Merci beaucoup, Léla, pour votre appel. Merci beaucoup. Bisous, ma belle. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Ah, c'est ouf, ça voit, elle a changé. Ça fait 4-5 ans qu'on ne s'est pas vus. Ce sera l'occasion de rentrer en contact. Sa mère habite toujours à côté de chez mes parents, d'ailleurs. C'est drôle. Il y a pas mal de choses drôles, notamment sur Shérify, sur Internet. Notamment sur Internet, c'est des choses drôles, notamment ce qu'on appelle des parodies. Oui ! Ah oui ! Je suis attentive aux parodies sur toi. Je rigole, mais tellement je me la pèterai. Vous connaissez celui-là, peut-être ? Je me la pèterai, non ? Ah non, parce que celui-là est vraiment bien. Ah, parce qu'on a des images, justement, d'une parodie sur toi. Alors, c'est pas mal non plus. Il avait les mots, exactement. C'est la première qui a été faite, d'ailleurs. Et je suis très... Enfin, je rigue très facilement. Je suis pas susceptible. Non, mais je suis pas susceptible. Donc, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Et puis, c'est bien fait, en plus. On regarde. Oui, en plus, regardez. Ce qui m'a toujours dérangée Et qu'aura mon soir, je pouvais le capter Mais dès qu'il me parlait Je la fermais Il avait les mots M'a rendu accro Je ne savais pas Je ne le connaissais pas Je n'avais plus de vie Je ne pensais qu'à lui Même s'il est cramé Que souvent, il mentait Vous les avez rencontrés, en vrai ? Non, et Bader, je les salue, s'il regarde Je les salue très fort Parce que c'est vraiment bien fait Et ils font pas... Enfin, ils ont fait énormément de parodies D'autres artistes Donc, je suis pas mal ce qu'ils font Et ils sont vraiment très drôles Bon, juste dans mon clip Je ne pense pas être allongée sur mon lit Et faire des choses bizarres Mais bon, non... Mais bon, non, c'est assez drôle C'est rigolo J'aime beaucoup On peut en faire encore d'autres Des parodies sur vous Vous n'allez pas le prendre mal Pas du tout Bon, après, dans la limite C'est raisonnable Mais là, bon, là, c'est quand même... C'est quand même gentil C'est pas méchant C'est rigolo J'aime beaucoup Et comment est le public, justement Qui vient, t'as rencontre Sur Internet, les réseaux sociaux Mais même aussi dans la rue Quand on nous croise Est-ce que... Comment ils t'abordent, en fait ? Est-ce que c'est... Alors, il y a deux types de personnes Il y a ceux qui... Enfin, il y a deux types Il y a ceux qui tellement Ils vivent à travers moi Et je suis tout le temps, je pense, dans leur salon Enfin, vraiment, ils ont l'impression De tellement me connaître Que quand ils me voient C'est super bon C'est que même moi, je dis Salut, ça va ? Tu vas bien ? Ton fils, ça va ? Et là, je dis Merde, qui c'est cette fille ? Qui c'est ce mec ? Je le connais pas Et en fait, c'est des gens Oui, moi, j'adore ce que tu fais Donc, si tu veux Ils ont vraiment l'impression qu'on se connaît Limite, ils me racontent mieux ma vie Que moi, je la connais Mais non, c'est assez drôle Et puis, il y a ceux qui me font rire Avec leur téléphone, comme ça Puisqu'ils osent pas Et puis, ils font comme ça Le truc, tu sais Non, voilà, il y a deux Mais après, les gens sont quand même Plutôt sympathiques C'est soit, voilà, comme si on me connaissait Donc, c'est plus moi qui est gênée au final Parce que j'ai l'impression Enfin, je m'en veux de pas les connaître Tu vois Un peu plus, tu prends peut-être Et après, non, sinon, franchement Les gens sont plutôt agréables Et c'est vrai que Tout mon temps libre Je suis en général avec mon enfant Donc, du coup, il y a quand même aussi Ce respect Le fait qu'il y ait mon enfant Ils sont quand même très, très, très cool Non, j'ai la chance d'avoir Un bon public Et les gens sont respectueux Le mieux, c'est demander directement une photo Rapidement, plutôt que de le cacher Non, mais oui, alors ça, ça aurait tendance A plus, à m'énerver, en fait Parce que j'ai envie de dire Mais demande-moi, s'il te plaît Tu sais, ne fais pas ça, s'il te plaît Non, parce qu'en plus, ouais, non Je suis très, très cool Donc, c'est vrai que si on m'aborde On me demande gentiment une photo Jamais je vais dire J'ai pas le temps, laisse-moi Je suis pas du tout ce genre-là Bien, au contraire Limite, c'est moi qui les retiens Donc, je discute tellement Que c'est moi qui aurais tendance A retenir mes fans Mais, ouais, non, je suis Faut pas hésiter, faut pas avoir peur Je vais pas vous manger Et c'est quoi ta plus mauvaise rencontre Avec quelqu'un du public ? Est-ce que t'as un souvenir particulier ? Oui, oui, j'ai un souvenir Mais je crois que ça lui ferait trop plaisir Que j'en parle Donc, on en parle pas Oui, il serait tellement content Je pense qu'il a fait tout ça Pour que je parle de lui Non, c'est un fan Qui m'a fait un petit coup monté Donc, quand j'ai accouché de mon fils En fait, il m'a suivi pendant quelques temps Et il était un digue pour les paparazzi Ah, ce qu'il vivait physiquement ? Et donc, du coup, il y a un soir Où, bien évidemment, je me suis fait Donc, suivre par un paparazzi Et en ouvrant, donc, la voiture de force Parce que je suis juste du caractère J'ai découvert ce fan allongé derrière Qui se cachait Donc, c'est lui qui donnait les informations Où je vais, à quelle heure Et donc, j'étais très, très déçue Parce qu'il venait sur tous les plateaux Je l'invitais à venir sur les plateaux Donc, du coup, j'étais assez déçue Par son comportement Et donc, par la suite, quand la police est venue J'ai appris qu'effectivement, il me suivait Pour pouvoir informer les paparazzi Donc, voilà, c'était un peu la rencontre Je m'en serais bien passée Elle nous a fait une promesse tout à l'heure Kevin, t'as pas oublié Une histoire de live Une chanson qu'on pourrait choisir J'ai un petit peu le mépris Ça sera un peu version Donald Mais... Bon, ça va le faire quand même Alors, le choix Moi, il avait les mots J'adore Il avait les mots ? C'est parti ? C'est prêt ? Tu fais les cœurs ? Tu vas être déçue Et l'idée est fin C'est parti ? Allez, c'est parti, c'est à toi Il était vraiment plus âgé que moi Je suis tout bêtement tombée dans ses bras Par lui, j'ai découvert ce que je connaissais pas Il semblait sincère, je l'aimais pour ça Ce qui m'a toujours dérangée Et que rarement le soir je pouvais le capter Mais dès qu'il me parlait Je l'affermais Il avait les mots M'a rendu accro Je me suis fait avoir Que je ne connaissais pas Il avait les mots Bravo ! Bravo ! À de près, comme ça, ça fait quelque chose, hein, Cléline ? Oui, ça fait quelque chose Je me souviens, il y a un an, quand tu étais vu, déjà un petit live Je me souviens que la première fois, ça... voilà Bon, ben... Il y a les poils qui se dressent, dis donc Voilà, je cherchais les mots, justement Voilà, il a cherché les mots Voilà Merci énormément, chérie Riffa Merci, merci On rappelle juste ton nouveau titre Viens avec moi, qui est disponible Donc le clip est disponible sur Internet, partout Je pense qu'il va être diffusé sur toutes les chaînes Déjà sur quelques chaînes Voilà, et qui vont sûrement sur les radios On va l'entendre en compte visant et tout Ça va être top On va le viser tout de suite, Chérie Falouna Un album qui sera disponible également début 2012 ? Oui, et un deuxième single qui arrive très prochainement D'accord Vous me tenez au courant, on veut tout savoir Et il y a une tournée ou pas de prévue prochainement ? Une tournée qui est prévue pour début d'année 2012 Enfin, peut-être pas le début maintenant Vu qu'il va y avoir un petit peu de décalage pour l'album, je pense Et je pense d'ici fin février, mars 2012, je pars en tournée Merci On vient de bien Avec plaisir Et même peut-être un Olympia d'ici le mois d'avril Donc je vous invite, je vous mets des places C'est très gentil Merci beaucoup Chérie Falouna d'être venue jusqu'à nous Merci Kévin, on se retrouve pas vendredi prochain Non, pas vendredi prochain Vendredi d'après Vendredi d'après, nous aurons Princesse Erika sur ce plateau Qui a également une actualité musicale actuellement Et que l'on retrouve dans Camping Paradis sur TF1 Elle sera là pour tout nous dévoiler sur son actu Voilà Donc quelques instants, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Isabelle 2 pour Idée Club Elle est déjà derrière la caméra en train de faire le grand signe Donc à tout à l'heure, merci encore Chérie Falouna Merci Kévin Merci à vous de nous avoir suivis Et à tout de suite en ce qui concerne Ciao